C'est agréable cette chaleur Et puis le feu on peut s'en servir pour plein de choses S'éclairer, se chauffer, éloigner le prédateur, cuire les aliments Ça n'a pas l'air de très jouir Il y a quelque chose qui ne va pas ? Je réfléchis À quoi ? Au feu justement, ça pourrait être dangereux C'est sûr, on peut se brûler avec Ouais mais c'est pas ça que je pensais vraiment Ah bon ? Ouais, imagine que grâce ou à cause de ce feu qu'on arrive à maîtriser On puisse évoluer, créer des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, des machines Des machines ? Ouais, ce serait des objets qui feraient les choses à notre place Comme quoi par exemple ? Ça pourrait être super non ? Bah peut-être et ou peut-être pas Ah bon ? Ouais, on pourrait fabriquer des machines pour nous aider dans nos tâches, certes Pour nous déplacer aussi par exemple Des machines qui nous feraient voyager par les chemins sans avoir à marcher Et qui transporteraient tout notre attirail Ça serait super non ? Bah peut-être et ou peut-être pas Des machines qui nous permettraient de voler aussi Comme les oiseaux Tu crois que ça existera un jour ? Ouais, ça j'en suis certain Et puis même des machines qui pourraient nous emmener encore plus haut Là-haut, là, dans la lune Tu crois que ce sera possible ? Ouais, je crois que ce sera possible dans longtemps Et puis aussi des machines à voyager dans le passé Là, je crois que tu rêves un peu, non ? Non, je crois pas Imagine ce que cela pourrait devenir Je te donne un exemple Imaginons qu'Auguste A la suite d'une altercation avec son père A 23 ans Décide de remonter dans le temps De 24 ans Pour le tuer Et décide de s'auto-engendrer En copulant avec sa mère Pour avoir un enfant avec sa mère Il lui faudrait donc le concevoir Au moins 9 mois avant sa propre conception C'est-à-dire 18 mois avant sa naissance Il doit remonter dans le passé De 24 ans et 6 mois Mais s'il se conçoit 9 mois avant sa propre conception Il se trouve âgé de 23 ans et 9 mois Or, il n'a que 23 ans C'est donc impossible L'enfant qu'il aura avec sa mère Ne sera pas lui-même Mais son frère aîné Le frère aîné apprend les agissements criminels De son frère et père Indigné, il décide d'aller tuer son frère Avant sa propre naissance Afin de n'être pas le fils d'un criminel Il sait qu'au moment même Où il tuera son frère Il deviendra le fils de quelqu'un d'autre S'il tue son frère cadet Avant que celui-ci n'ait tué son père Il ne sera plus le fils de son frère Mais deviendra le fils du mari de sa mère Et son ancien père Ne sera plus que son frère S'il tue son frère cadet Après que celui-ci a tué son père Il ne pourra plus être le fils du mari de sa mère Mais pourra être le frère de son ancien père Si tous les deux naissent du même père et légitime Sinon, ils ne seront que demi-frères S'il tue son frère cadet Avant que celui-ci n'ait eu une altercation avec son père On est ramené au premier cas Ouch ! C'est chaud ton truc ! Ouais, c'est pour ça que je me demande Si c'est vraiment judicieux Qu'on arrive à maîtriser le feu C'est horrible ! Ch displaced ! P £3 c'est bien C'est parti.